Mes chers amis, mes chers abonnés, mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi Le sujet c'est quelle variété de bois on peut utiliser dans telle partie du mandol Avant de commencer la vidéo, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos encouragements sur la première vidéo que j'ai essayé de faire sur le collage de la table d'harmonie Franchement j'ai été ravi par votre retour et ça m'encourage à continuer dans cette voie Donc le mandol mène les différentes parties, la table d'harmonie, les églises, le fond, le manche et les barrages à l'intérieur et toutes les accessoires, les tasseaux du haut, du bas, etc. les renforts du fond, le plaquage de la tête, etc. Toute la marqueterie après Pour la première partie, table d'harmonie, on choisit le bois d'harmonie Donc on a l'épicéa ou l'épinette chez nos amis les canadiens et le red cedar Il y a une autre variété, ça s'appelle angelmène ou angelmène, c'est une autre variété que les professionnels utilisent Malheureusement je n'en ai pas, j'aimerais bien m'en procurer quelques tables de cette matière Donc l'épicéa yitkewun mène des parties sombres et des parties claires En fait les parties sombres, c'est la période hivernale ou bien la période d'hibernation de l'arbre Et la partie claire, blanche, c'est une partie tendre qui se développe en printemps, lorsque l'arbre se réveille Il faut que les grains soient plus ou moins serrés, pourquoi j'ai choisi cette table ? Parce qu'il y a des parties plus élargées là, des parties un peu plus serrées et des parties vraiment serrées Evitez d'avoir des résines dedans et évitez que la partie droite ne soit pas homogène comme la partie gauche Essayez d'avoir la table la plus homogène possible pour votre bundle Après l'épicéa, il y a plusieurs catégories, il y a les A, les B, les C Il vaut mieux choisir des A si vous avez les moyens d'acheter ça Après on passe à une autre vérité de bois, c'est le Red Sedar Le Red Sedar, il y a des parties français, vraiment très français Il y a des parties un peu plus claires et en fait le Red Sedar c'est un arbre là où on le laisse mourir une année après qu'il meure, après une année qu'il soit mort On le coupe pour que la couleur du bois à l'intérieur vire vers la couleur français Si on le coupe vivant, on va avoir un bois un peu plus clair Effectivement là vous voyez les grains sont assez serrés et pour la sonorité, ça sonne bien Voilà pour la partie table d'harmonie et on passe à la partie fond et éclisse Donc pour le fond et les éclisses, le fond c'est toujours un bois exotique Voilà qui s'ouvre comme un livre en symétrie comme une table d'harmonie Et les éclisses c'est les côtes d'un instrument Les éclisses c'est les côtes du mandal Les éclisses c'est le fond et éclisses c'est le fond et éclisses Éclisses plus fond, ça s'appelle un secte ou bien un jeu de fond et éclisses Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour un fond ? Toujours un bois exotique On part du principe que la membrane vibrante, la table d'harmonie, elle vibre Il faut qu'il y ait une surface plus ou moins dure de l'autre côté qui réfléchisse le son Ce type de bois c'est du sapéli Sapéli, ouais Sapéli koya Le koya en fait il a des parties dorées et des parties foncées Et ça fait des vagues Et ça c'est le sapéli koya C'est la même famille que les acajous Sauf que l'acajou il est un peu plus foncé que ça On a aussi une variété exotique C'est du palisandre indien Voilà, palisandre indien Ça c'est des éclisses Prédécoupées avant le cintrage Voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble C'est très agréable Sachez que des fois le deuxième choix ou le troisième choix Il est plus agréable dans les effets que le premier choix Parce que le premier choix il est très saturé Il est très foncé, très simple Alors que celui-là c'est un deuxième choix C'est pas peut-être un troisième choix aussi Il y a beaucoup d'effets agréables On l'assemble comme ça Si on joue sur la symétrie bien sûr Ça fait des effets comme ça C'est joli Voilà Au niveau dureté il est plus dur que le sapéli qu'on a vu tout à l'heure D'autres bois qu'on peut utiliser dans le fond et les éclisses Du noyer Donc là j'ai une pièce brute Que je peux exploiter pour faire un fond Ou etc Il n'est pas très découpé comme les autres pièces Que je vous ai montré Donc le noyer Il y a des effets agréables dedans aussi Et c'est le bois le plus cher en Europe Dans les bois européens Et selon votre vision Selon votre découpe etc Vous pouvez arriver à avoir un résultat magnifique Magnifique Je vous montre des éclisses Des éclisses de noyer Voilà Il faut juste chercher Des fois il y a des effets d'ondage Des fois il y a des cassures Il faut D'ondage Il faut chercher des parties en D Et il y a des fois Des vendeurs qui vous font du noyer en D Il est beaucoup plus cher Que le noyer normal Un autre bois européen Qui est susceptible D'être employé Au niveau des éclisses Et du fond C'est l'érable L'érable Son prix Il varie Au niveau de l'ondage Qu'il y a dedans Donc là Il est semi-ondé Il n'est pas tout à fait ondé Je ne sais pas si vous pouvez Voir les reflets L'ondage là Et avec Une fois cintré Avec le vernis Etc Ca fait des jolis effets C'est un bon bois aussi Qui peut être utilisé Dans les fonds Et les éclisses Un autre bois Qu'on peut utiliser Dans le fonds Et les éclisses C'est le vengue Ou le wengue Il est un peu plus cassant Et friable Je ne vous ment pas C'est un bois un peu plus friable Et voilà On peut l'utiliser aussi Bon j'ai que ce morceau là Donc voilà Je n'ai pas acheté Pour les fonds et les éclisses J'en profite pour vous montrer Il est très joli Avec des effets Comme du zèbre Ce n'est pas du zébrano Mais c'est juste du vengue Très agréable Une autre variété Qu'on peut utiliser Dans le fonds et les éclisses C'est le tec Le tec Il est très proche Du noyer au niveau couleur Et il est très proche aussi Au niveau IP et IF Le IF c'est celui-là Et le IP c'est celui-là Bon il y a un peu plus de rougeur Dans le IF Mais des fois On tombe sur des qualités de IP Un peu plus claires Dans leur couleur Qui ressemblent au tec Voilà Ça c'est un morceau de tec Qu'on peut utiliser Dans le fonds et les éclisses Et il est très dur Comme le bois Tout comme le IF Et le IP Un autre bois aussi Très chaleureux En couleur C'est le padouk Cette rougeur sanguine Etc Ça donne Des jolis effets Avec l'érable Je vous laisse imaginer Un mandol En érable et en padouk En manche érable Et fonds et éclisses padouk Ça va être une tuerie En fait Même au niveau marqueterie Etc Si on fait Des jolis traits Fin Rougeâtres Dans le mandol Tout blanc C'est vraiment esthétique Et ça rajoute de la valeur A l'instrument Un autre bois aussi Exotique Par excellence L'ébène Voilà Vous avez reconnu Pour ceux Qui connaissent un peu Dans Les noms Des bois C'est de l'ébène Mais je vous conseille D'utiliser L'ébène de Macassar Il est un peu Verdâtre Avec des très Beaux Jolis effets Au niveau Visuel Ça vous permet Je l'ai pas malheureusement Je l'ai pas L'ébène de Macassar Mais vous pouvez regarder Sur Google Tapez Ébène de Macassar Et là vous allez trouver Des jolies Pièces Voilà La dernière pièce C'est la pièce maîtresse Que je possède J'ai travaillé déjà avec C'est Le bois de rose De Madagascar Pas de Macassar De Madagascar C'est du bois de rose Que je me suis en procuré A Paris Chez Coforwood Mécanique Malheureusement Ils vendent pas Des pièces Assez Massives Sur le site Mais Il faut se déplacer Pour acheter Des grosses bûches Parce que ce bois là Il est interdit En France Depuis 2017 Et Il reste que Le stock En fait Chez les marchands Et voilà C'est la même famille Que le Palisandrindien Ils sont cousins Ils sont cousins Les deux Et il y a aussi Le palisandre De Rio Aussi C'est leur troisième cousin Ils sont tous des d'Albergia Malgré que La couleur C'est pas la même chose Celui là Celui là Il tire vers le padouk Et celui là Il tire Vers le palisandre De Rio Donc pour la partie Manche Le bois Que je préfère Mon préféré C'est le Cèdre brésilien Ça n'a rien à voir Avec le cèdre De la table d'harmonie C'est un autre bois Différent C'est un résineux Il a un goût amer Parce que je l'ai goûté Je vous conseille pas Et S'il vous plaît Prenez des précautions Un masque respiratoire Etc Lorsque vous pensez Ou vous coupez ce bois C'est un bois Qui est recommandé Fortement Dans les manches Il y a plusieurs catégories Dedans Et Voilà Moi je préfère celui là Il est très léger Il fait 470 kg Par mètre cube Qui est extrêmement léger Pour un bois Tous les bois Qu'on a vu Pour les églises éléphants On peut les utiliser Dans le manche Mais Ça va alourdir Énormément L'instrument Donc Tous les autres bois exotiques Ils sont On peut les utiliser Dans le manche Mais Il vaut mieux Opter pour un bois Léger Et Solide En ce qui concerne La touche Dans la touche Généralement On utilise Du palisandre On utilise L'ébène On utilise Le padouk Le if Le ip Et Le tec Et aussi Le buis Et oui Le buis Moi je peux vous dire Que Ce bois là Il s'appelle L'ébène L'ébène Européen L'ébène de l'Europe Ce bois là Il est tellement dense Il est plus dur Que l'ébène lui-même Africain Voilà J'essayerai De l'exploiter Un peu En fait Il faut Le problème C'est qu'il faut Harmoniser En fait Avoir un style De couleur Pour l'instrument Si j'utilise Une touche Ebène Avec une table Ipicea Blanche Ça va être Un contraste De fond Si j'utilise Le rouge Aussi Avec l'epicea Aussi C'est bien Si j'utilise Par exemple Un manche En érable Blanc Avec une touche Rouge C'est pas mal Aussi Après Si j'utilise Une touche En buis jaune Je vais utiliser Quoi avec Un manche Je peux utiliser Un manche Avec une couleur Assez Foncée Pour que ça soit Le contraste Voilà Après C'est selon Vos goûts Voilà Etc Pour ceux Qui n'ont pas Les moyens De trouver Ou sont procurés Des bois Un peu Un peu cher Comme ça Vous pouvez commencer Par du être Le plus simple possible C'est un bois Normal Ordinaire Pas cher Qui se trouve Partout Vous pouvez vous en procurer Et Voilà Vous pouvez commencer Par ça Et J'ai oublié Le ringue Le ringue Et aussi C'est valable Pour la touche Et ainsi Que tous Les autres bois Exotiques Donc Suite à cette Petite balade Pour Quelques Types de bois Que j'ai pu Vous montrer Avec mes Petits moyens L'essentiel C'est de partager Avec les autres Bien sûr On a pu voir Que La partie Fonc et Eclisse Il faut que ça soit Un bois dur De préférence Exotique Et Pour la table D'harmonie Il faut des bois D'harmonie Et Pour les touches Aussi Il faut un bois dur Exotique Mais L'essentiel C'est que Tout S'harmonise A la fin Au niveau Couleur Voilà Après Pour Ce que j'ai pas Dit Pour Les manches C'est que Le grain En fait Il faut qu'il soit Perpendiculaire Si votre manche Il va travailler Comme ça Il faut qu'il soit Perpendiculaire Pour qu'il résiste mieux On va développer ça Peut-être Dans une vidéo Qui concerne Que le manche Ne jetez pas Vos chutes Qui restent Après Après le coupage Il faut les garder Pour les utiliser Dans une Dans le barrage De la table d'harmonie En ce qui concerne L'épicéa Il est de préférence De faire Une table d'harmonie Épicéa Avec des barrages Épicéa Et Vous pouvez aussi Faire des barrages En red cedar Dans l'épicéa Et dans le Red cedar C'est pas la même chose Ça c'est Cèdre brésilien Pardon Cèdre brésilien Et ça c'est Le red cedar Pour les plaquages De tête Ne jetez pas Les chutes Qui restent Des Éclisses Parce que Celle là Elle est assez longue Si je prends Une éclisse S'appelie De mandol Déjà Tordue A la chaleur Elle est petite Donc La partie Qui va rester Ne la jetez pas Vous pouvez L'utiliser En plaquage De tête Donc Pour les bouts Des éclisses Faut pas Les jeter Il faut Les utiliser Un plaquage De tête C'est très intéressant Ça fait référence Toujours Aux éclisses Et au fond Ça fait Un mandol Un peu assorti Au niveau couleur Donc Mes chers amis J'espère que J'ai répondu A une partie De vos questions Je suis Très heureux De partager Ça avec vous N'hésitez pas A poser vos questions Merci pour Les j'aime Merci pour Ceux Qu'ils ont Partagé Mes vidéos Franchement Ça me fait Chaud au cœur De partager Ça avec vous C'est pour vous Donc je vous dis A bientôt Merci beaucoup Et Salam Aleikum Abonnez-vous A bientôt